Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour, bienvenue dans notre 48e jour de défi et là je vous fais cette petite vidéo en direct de Chamonix où je suis en train de passer deux jours avec Hortense, ma petite dernière deux jours pour partager, pour passer des moments ensemble, pour s'amuser, pour rigoler on vient de se piquer des banfouri à table en prenant des photos ensemble c'est un moment un petit peu privilégié et je crois que c'est un vrai cadeau qu'on s'offre l'une à l'autre de passer ce temps, toutes les deux, de prendre ce temps et en fait ça vient d'Hortense qui m'a demandé l'année dernière pour son anniversaire et pour Noël tout simplement en cadeau de passer du temps avec moi et donc on a enfin trouvé le moment on est parti en escapade depuis les Contamines j'ai laissé mes deux autres enfants avec mes parents et j'offre ce temps à Hortense alors ce qui était assez rigolo c'est qu'on est arrivé sous la neige battante c'était vraiment la tempête, on est arrivé, on devait passer la journée au spa et on est arrivé, il n'y avait plus d'électricité coupure d'électricité générale sur toute la région et on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on va faire donc c'est assez marrant, c'est comment prendre la vie comme elle vient et puis finalement on a trouvé d'autres choses à partager on va aller se faire un petit ciné, on va aller à la patinoire ce soir on va bien profiter et on ira au spa demain tout simplement voilà donc je suis ravie vraiment ça me réjouit je me dis que je vais faire ça beaucoup plus souvent avec mes enfants c'est vrai que j'avais fait avec chacun d'entre eux pour leurs 15 ans et donc là en fait je me dis que c'est quelque chose que je devrais faire tous les ans leur accorder un petit temps rien qu'à eux parce que c'est vrai que quand ils sont en fratrie à trois je fais souvent des choses avec eux tous les trois et je ressens vraiment qu'ils ont besoin en fait de vivre des choses juste avec moi juste partager des moments avec moi voilà donc j'en parle dans ce défi oser être soi parce que finalement c'est oser aussi pour moi c'est oser suivre les élans oser répondre aux élans de mes enfants et puis quelque part oser partir avec un et laisser les deux autres et c'est ok et même si il y a des moments où ça me chatouille à l'intérieur parce que je me dis ah je partage ça avec Hortense mais voilà les deux autres je ne suis pas avec eux et en même temps c'est tellement tellement riche et pouvoir leur dire à chacun d'entre eux vous aussi vous aurez vos moments comme ça je ne suis pas seule avec maman et bien je trouve ça super et pour moi c'est un très très beau cadeau que je leur offre et que je m'offre aussi parce que pour moi ces moments n'ont pas de prix en fait c'est vraiment des moments hors du temps où je me sens consacrée pleinement à eux et à Hortense là en l'occurrence et donc voilà je suis ravie et c'est vrai que ces moments avec mes enfants je crois que c'est des moments qui sont précieux pour moi et en fait je crois que je leur ai donné le goût de partager des expériences ensemble et j'étais ravie que ma fille me le demande de manière complètement spontanée parce que voilà je crois que je leur ai donné le goût et quand je les emmène tous les ans dans des voyages dans des grands voyages etc et bien c'est aussi pour passer du temps avec eux vivre des chouettes expériences et voilà pour moi c'est des moments qui sont voilà dont on se rappellera toute notre vie en fait parce que c'est des moments de partage des moments où on va rigoler où on sort complètement du quotidien où on est dans la découverte où on n'est plus à la maison donc il n'y a plus ces habitudes de tous les jours qui sont là et on vit autre chose on vit quelque chose qui est plus fort et puis je sens bien que voilà quand je suis seule avec l'un ou l'autre ils se livrent beaucoup plus en fait il y a une vraie ouverture ils se confient on peut avoir un autre type de discussion aussi et je trouve ça génial parce que ça ouvre un autre espace en fait et ça leur permet aussi d'oser être eux-mêmes d'oser se lâcher d'oser se livrer d'oser parler d'oser échanger avec moi en dehors du quotidien finalement voilà donc c'est que du bonheur et ben voilà le temps les circonstances ont fait que finalement on n'ira au spa que demain ouh il y a la neige qui arrive là c'est rigolo et et on va profiter on va se balader un petit peu dans Chamonix profiter faire quelques courses manger quelques friandises se faire plaisir voilà régaler nos papilles aussi c'est chouette donc ben voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui et je vais de ce pas vite rejoindre Hortense qui est là-haut avec qui on a voilà on est en train de déguster des bons petits desserts dans une bonne pâtisserie de Chamonix voilà bon ben écoutez ça me plairait de savoir un petit peu comment vous vous pouvez comment ça vous parle ces moments seuls avec les enfants comment vous gérez ça avec vos enfants pour ceux et celles qui en ont et en tout cas je vous souhaite de vivre plein 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 de moments joyeux profonds en connexion avec vos enfants parce que voilà je crois que c'est vraiment ce qui ce qui nous porte dans la vie ce qu'il y a de plus important dans la vie avec voilà cet amour quelque part qui est là qui nous lie qui coule entre nous et et c'est aussi dans ces dans ces moments que je trouve que les liens se resserrent que le le lien d'amour est encore plus fort voilà ouais coucou Armel ah c'est génial toi aussi tu profites avec ton fils coucou Sylvie Nathalie Stella Véronique Françoise je vous embrasse bien bien fort et je vous dis donc à demain nous serons certainement en direct du spa donc je vous ferai un petit tour d'horizon ça va être ça va être sympa et voilà c'est je partagerai d'autres choses d'autres moments demain vers plutôt vers 13h30 je pense parce que vers 13h on va on va déjeuner voilà je vous fais des gros bisous je vous dis à demain et je vous souhaite une merveilleuse merveilleuse soirée voilà un petit tour d'horizon depuis Chamonix yes allez je vous embrasse au revoir merci à tous